ouah dans la branche allez les copains on est là on vient d'arriver on a le bateau qui est juste ici on va aller se mettre à la mise à l'eau on va mettre le bateau à l'eau pour l'instant on a des conditions qui sont juste exceptionnelles il fait super beau c'est même trop exceptionnel je dirais pour pêcher le brochet mais aujourd'hui on va essayer de faire du brochet on va aller voir ça allez on va aller mettre le bateau à l'eau on va décharger un petit peu tout ça et puis on va aller un petit peu visualiser le spot avant de démarrer la session de pêche il y a un petit peu de route avant de venir jusqu'ici mais bon ça fait plaisir allez on attaque on y va on décharge ça c'est parti salut à ton petit pote c'est François bienvenue sur la chaîne Louboutinville j'espère que t'es content de me retrouver moi je suis ravi aujourd'hui les copains je vous amène sur un spot qui est juste sublime une belle rivière immense bien large peuplée de brochets des bordures extraordinaires des fonds vraiment variables on peut avoir des zones avec beaucoup de limon avec un mètre de fond vraiment on est sur une vraie rivière et des zones avec 2-3 mètres 50 de profondeur et des grosses cassures là où peuvent se cacher les brochets selon les saisons là il va falloir bien s'adapter aujourd'hui en tout cas je suis vraiment ravi de vous retrouver je vous amène aujourd'hui sur ce spot on va essayer de faire du brochet principalement on va essayer d'utiliser la fameuse technique que j'ai développée il y a deux ans maintenant déjà et que j'essaie de continuer à améliorer toujours pour essayer de faire pas mal de brochet n'hésitez pas à commenter cette vidéo à vous me dire un peu comment ça se passe actuellement vous vos sessions de pêche on y va c'est parti on a mis le bateau à l'eau j'espère que vous avez kiffé les poteaux bon allez on va attaquer direct on va attaquer direct je pense que la meilleure technique aujourd'hui si je veux commencer c'est d'attaquer par un petit un petit spintail de chez Daewa c'est une technique que j'utilise très régulièrement sur cette rivière et qui a vraiment tendance à bien marcher je vais prendre ma canne la canne qui est là donc c'est ma petite Daewa ma petite Prorex c'est vraiment une canne qui est incroyable elle a fait tous mes brochets quasiment elle est très solide c'est une 28-84 grammes donc c'est suffisamment puissant pour le type de leurre et la typologie de leurre que je veux lancer casting parce que je trouve que c'est quand même le plus facile vraiment pour lancer ce type de leurre qui vraiment est assez lourd et faire ça toute la journée toute la journée toute la journée si tu as une canne spinning c'est un petit peu plus délicat parce que tu as tendance à tenir le fil enfin tu connais donc le casting vraiment très intéressant on va essayer d'attaquer les bordures tout simplement attaquer les zones où potentiellement le brochet est caché il faut savoir qu'il fait très chaud en ce moment l'eau de la rivière elle est à 21 degrés donc c'est quand même très 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 chaud donc je pense que les brochets sont dans les zones d'ombre dans les bordures sous les racines sous les branches comme ils le sont généralement en fin d'été et beaucoup ça peut être aussi dans les herbiers donc ça c'est vraiment important de tester ces spots et d'un petit peu brasser là dessus on va tester tout ça mais je pense que la solution aujourd'hui ça être ce type de leurre mais on va essayer donc soit ça et après on passera au fox rage à d'autres types de leurres si ça fonctionne pas et puis et puis voilà allez c'est parti qu'est ce que c'est j'ai l'impression oh c'est un mini bike c'est un mini bike et je ressors c'est un mini bike je ressors le spin et voilà mini brochet c'est débile c'est débile bon ben voilà c'était vraiment l'heure qu'il fallait le spin c'est vrai qu'on n'y pense pas mais c'est vraiment à l'heure efficace et je pense que cette année encore comme l'année dernière quand j'étais allé sur ce spot il a dû avoir une belle reproduction et je vais vous montrer un peu notre ami le brochet de suite voilà les copains un joli petit brochet magnifique animal et on va le relâcher de suite c'était sympa il a pris dans très gros leurres comparé à sa taille ça prouve qu'ils sont très agressif il a des couleurs magnifiques tu vois l'avantage de mettre les puissettes comme ça c'est qu'il reste bien dans l'eau et ça permet de le relâcher proprement c'est un poisson qui s'est bien réoxygéné les copains on relâche la bête allez ciao mon pote yes au spin tail j'ai remis le spin tail dans une bordure j'ai pris une toute petite frappe mais après il s'est plutôt bien débattu on va essayer de continuer on va essayer de faire plus gros peut-être que les brochets finalement ils vont se réveiller sur les heures de midi c'est souvent ce qui se passe à la pêche en ce moment allez on enchaîne vous voyez ici on est typiquement sur le genre de spot qui peut m'intéresser aujourd'hui c'est à dire on est sur une grosse cassure donc comme tu vois on a une lignée de bouillies rouges tu vois ici et en fait sur cette zone tu as trois mètres de fond donc à une cassure vertigale comme ça donc ça ça peut vraiment être une zone très 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 intéressante pour faire du brochet ça peut abriter des beaux spécimens parce que c'est vraiment une zone intéressante il ya les branches c'est quasi tout le temps à l'ombre ça peut être vraiment intéressant oh oui moi bon j'ai oui il est petit mais quelle force quelle force sous la branche sous la racine il est là waouh la vache mais il est costaud toi mon pote toi tu vas devenir un grand toi plus tard tu vas devenir un monstre il est costaud de la puissance qui m'a mis dans l'attaque et voilà juste sous la branche là que tu vas en face de toi voilà deuxième rocher il est un peu plus costaud il fait vraiment plaisir on va aller se mettre à l'ombre là en face pour elle décrocher et tu vois toujours dans l'eau au max dans l'eau pour vraiment pas qu'ils s'épuisent qui s'abîment d'outre mesure parce que c'est pas l'intérêt de faire du mal aux animaux voilà les poteaux zizi zizi pike mais petit brochet qui fait plaisir quand même une très grosse attaque sous des branches ça fait super plaisir à l'idée frérot le petit le petit paï qui n'outchent pas évident à filmer allez et voilà qu'est ce qu'ils aient ce qu'ils aient ce deuxième rocher de la session au spintail toujours fois que c'est vraiment l'heure du jour allez on continue bon les copains super content deuxième brochet vraiment c'était un spot qui est super sympa qui est magnifique et je vais vous le montrer de suite on va aller se rendre directement sur la zone où j'ai pris le brochet pour un petit peu vous vous expliquer de quelle manière et comment j'ai choisi ce spot et comment j'ai pu lancer leur en fait tout simplement parce qu'il ya vraiment des petites choses à savoir des petits tips qui peuvent t'aider vraiment des petits trucs tout bête je te montre un petit peu ça de suite donc tu vois dernièrement on a vraiment un bon gros tas de branches très très gros tas de branches et c'est là dedans que j'ai décidé de lancer en fait et si tu regardes bien géant c'est en passant derrière ce tas de branches le long d'une grosse racine à l'intérieur que j'ai déclenché ce brochet donc c'est très important de cibler des arbres tombés dans l'eau comme ça qu'ils peuvent vraiment abriter de la vie ouais là ça devient très compliqué là il fait extrêmement chaud très très dur très dur de continuer à pêcher ça paraît pas mais je pense que là il fait 35 36 c'est très très dur sachant que maintenant la majorité du spot est en plein soleil donc bien brochet là il ya un projet bien brochet il ya un projet bien brochet est-ce que je vais le faire brochet à vue incroyable atta pas faire de bruit pas faire de bruit il était pas con moi lui il était pas con incroyable incroyable ce qui vient de se passer quand même en fait je viens juste de passer alors j'en ai pas trop parlé parce que je voulais pas faire de bruit mais juste là dans la couche d'eau alors là il ya le vent qui cache tout il y avait un brochet comme ça donc il ya un 45 50 il était posé au fond il bougeait pas j'ai passé mon leurre de vin il a commencé à le suivre je l'ai posé au fond je les remontais il l'a suivi et après il est parti comme ça il m'a mis un refus t'imagines qu'en plus avec tous les poissons entre guillemets tous les poissons qu'on a pêché là il ya quand même encore des poissons qui se refusent ça prouve que je pense qu'il vaut mieux pas sort le nombre de fiches qu'on rate dans une session nombre de poissons comme ça qui suivent ton leurre tu le sais même pas celle là je vais repasser en linéaire pour voir s'il y est encore si ça l'intéresserait mon leurre tout doucement sur le fond tout droit on sait jamais incroyable incroyable truc de fou ce qui vient de se passer c'est dommage j'aimerais tellement vous avoir avec moi tous là les 8000 là tous ensemble qu'on voit ce qui s'est passé c'est un truc de fou je pense pas qu'à la caméra on le verra mais il y avait bel et bien un brochet de cette taille là sur le bord au fond de l'eau comme ça et il a suivi mon leurre mais il n'a pas attaqué c'est l'hommage allez on enchaîne oh 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 3 au niveau ah oui oh oui dans la branche voilà frappe j'ai cru crever moi ça a mis un truc de fou il est costaud tu sautes pas tu sautes pas voilà voilà big bike il a oui dans la branche là juste là il est beau tu la celui là il est très 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 beau juste avant de partir manger je peux te dire que ça fait très très plaisir wa la frappe qui m'a mis j'étais en train de passer juste derrière cette arme là derrière moi j'ai passé tout doucement permis m'a défoncé incroyable et je vous montre ça de suite les copains voilà les copains un joli brochet on est sur 78 cm pratiquement 80 par contre gras gras comme un cochon il est sublime il fait vraiment trop plaisir on va le relâcher de suite il est incroyable incroyable poisson et j'espère que vous le voyez bien ça fait trop plaisir allez on relâche voilà quand je vous ai dit qu'il avait repris du poil yes on vient de relâcher magnifique tu vois laisser le brochet dans l'eau même si j'ai eu beaucoup de mal à le décrocher parce qu'il avait complètement en gamme et mon leurre mais voilà en tout cas les copains ça fait plaisir c'est juste dans l'arbre que tu vois juste ici là dans les racines que tu as là en fait il a vraiment pris deux sous j'ai longé cette branche pour mille a pris là une cartouche inter sidérale ça faisait longtemps que j'avais pas pris une cartouche aussi forte ça fait trop plaisir yes yes les copains allez ça c'est on est là pour ça il fait 38 degrés c'est un truc de fou mais on arrive à faire sortir les brochers allez on continue allez cette branche là est magnifique de fou de fou de fou de fou Oh poisson ! Oh mais non ! Qu'est-ce que c'est ? Oh la Masta ! Oh elle est magnifique ! Oh elle est magnifique ! Oh mais non ! Oh non ! Non ! C'est incroyable ! Alors ça c'est la surprise du jour les copains ! La surprise du jour ! Regardez ce que je viens de pêcher ! Pour cette rivière je vous jure que c'est une Masta ! Elle est incroyable ! Matez-moi cette perche les frères ! Regardez-moi cette perche ! Elle est énorme ! Je suis trop content quoi ! Elle est sublime ! Oh la session quoi ! Tu passes sous une branche pour faire un brochet, tu fais une perche ! Bon les frérots ! On va relâcher cette bestiole magnifique dans son milieu naturel comme toujours ! Vous connaissez la chanson ! Allez ma grande ! Rentre un peu chez toi ! Allez ! Voilà ! Sur cette rivière les copains c'est sûrement la perche la plus grosse que j'ai jamais fait chier ! En plus au Spintail ! Dans une branche, sous une racine pareille ! Elle était comme n'importe quel prédateur, comme n'importe quel brochet ! sous la branche, et quand j'ai fait passer le Spintail devant, ou même la chopper ! Je ne m'y attendais pas du tout ! Elle était magnifique ! Et ça fait vraiment trop plaisir ! Vraiment trop plaisir ! Allez ! On continue ! Tu n'as pas pu voir ! Ouais ! Branché ! je l'ai encore bon il est pas très gros mais ça fait plaisir il fait plaisir il fait plaisir et voilà ça fait plaisir dans pratiquement pas d'eau un païki il est pas bien gros mais je peux vous dire que celui là il fait super plaisir parce que ça fait un moment que je draine les bordures que je parle plus il a chopé mon spin tail et il l'a démonté allez je vous le montre de suite les copains allez copains il fait trop plaisir on va le relâcher de suite ça ça fait plaisir bien sympathique allez copains le zizi pike hop là c'est le bordel allez on relâche le bébé il fait plaisir on le relâche de suite allez mon grand voilà tu te remets droit voilà yes ça fait plaisir voilà dans la bordure spin tail tranquillement on a drainé on a drainé et on a fini par en faire un allez on continue bon les amis je pense que vous avez aimé cette session c'était incroyable pour moi de vous la partager un très bon moment de pêche et franchement c'était incroyable tous ces brochets cette masse à perche là qui vient comme ça qui sort de nulle part sur un leurre à brocher vraiment excellent ça m'a fait un grand plaisir de vous partager cette vidéo n'hésitez pas à la partager évidemment si vous kiffez n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez c'est un format un peu différent que d'habitude que je vous propose là j'espère que vous avez aimé en tout cas les copains on se retrouve très rapidement sur la chaîne au bout du fil moi je vais aller faire un plouf à la maison oui il y a des gens qui disent encore ça ça se dit encore et ça va faire du bien parce que là j'en peux plus il fait je sais pas il doit faire 38 à peu près il fait une chaleur monstrueuse il est 17h 18h j'en ai trop marre et là je suis fatigué et voilà vraiment content de vous avoir fait cette vidéo les potos on se retrouve très rapidement sur la chaîne au bout du fil pour une session encore plus folle bref les potos salut salut